Merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Madame, Messieurs, bonjour au sommaire. Le cardinal Mbongo a dénoncé l'inaction de la communauté internationale vis-à-vis de la créesseure connue de la République démocratique du Congo, les Rwanda, qui soutient les groupes armés, notamment le M23 qui massacre les populations dans l'Est et pille les richesses de la République démocratique du Congo. C'était au cours de la messe qu'il a célébré, une messe organisée sur l'initiative du haut-réprésentant du chef de l'État, Tony Kankuchiko, en mémoire des victimes de la guerre d'agression infligée à la RDC par les Rwanda. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition. Les 7 heures du dimanche 25 février 2024. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a effectué ce samedi 24 février un déplacement de Windhoek dans la capitale de la Namibie. Le chef de l'État est allé compatir avec le peuple namibien et assisté au funérail de son homologue, Aghegob, décédé le 4 février dernier suivi. Le président de la République démocratique du Congo a atterri ce samedi 24 février à l'aéroport international Ocea Katako de Windhoek en Namibie. Après les honneurs militaires à sa descente d'avion, il a été accueilli par un comité restreint composé de quelques personnalités triées sur le volet avant de se rendre à l'Independence Stadium, site retenu pour ce premier jour des obsèques nationales. A l'instar de nombreux chefs d'État et de gouvernement, honoraires et en fonction, venus de divers horizons, le président Félix-Antoine Tshisekedi a tenu à rendre un hommage mérité au troisième président de Namibie, feu le docteur Eig Gengob, décédé le 4 février dernier. Car, dit un adage, c'est dans le malheur que l'on reconnaît ses vrais amis. Excellences, M. le Président de la République de Namibie, distinguée Mme Monica Gengos, chères familles, chers peuples namibiens, veuillez ici recevoir au nom du peuple congolais et au mien propre mes condoléances les plus attristées ainsi que l'expression de ma profonde sympathie. A la famille éplorée et particulièrement à vous, distinguée Première Dame, Mme Monica Gengos, puisse le souvenir du combat mené par votre très cher époux pour l'avènement d'une Namibie égalitaire et la dévotion ainsi que l'amour inconditionnel qu'il vous a porté à vous, à vos enfants et à la patrie, constituer le terreau de votre consolation. Enfin, je ne saurais clore mon propos sans vous souhaiter, Excellences, M. Nangolo Mbumba, chers frères et présidents de la République, tous mes voeux de succès et de réussite dans l'exercice de vos nouvelles fonctions ainsi que vous rassurer du soutien de mon pays, la République démocratique du Congo, dans cette terrible épreuve. Puisse Dieu bénir la République de Namibie et son peuple. Puisse-tu, chers frères, docteur Aghe Gengob, reposer en paix. Je vous remercie. Né le 3 août 1941, le défunt fut une figure de proue dans la lutte pour l'indépendance de son pays. L'inhumation de ce grand panafricaniste interviendra ce dimanche 25 février 2024. Rétour au pays dans l'est de l'air des 100 000 déplacés internes ont été récensés dans la province du Nord, qui voulent parmi eux des enfants félins de pères et des mères. Ces derniers ont réçu une assistance humanitaire du coordonnateur national du mécanisme des suivis de l'accord 4 d'Addis-Abeba. C'est un reportage de nos confrères de l'air Tensé-Goma. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur un seul point. Essentiellement, la restitution de sa participation. Les 17 et 18 février 2024, à Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie, à la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Cette session avait pour thème l'éducation en Afrique au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif tout au long de la vie de qualité et pertinent en Afrique. Le président de la République a indiqué que l'éducation, puisqu'il en était question, représente une priorité pour laquelle de nombreuses avancées ont pu être enregistrées dans notre pays. Parmi celles-ci, il a évoqué notamment le programme de la gratuité de l'enseignement, de base mis en œuvre au cours de la précédente législature, programme à étendre à l'enseignement secondaire, mais également à en renforcer les conditions de possibilité. Forte de cette politique, la délégation qu'il a conduite a été, au cours de cette session, confortée dans la vision de notre pays, celle faisant de l'éducation un des piliers fondamentaux de notre action, et pour laquelle une série d'autres actions, tout comme des réformes, sont encore attendues au cours de ces quinquennats. Réagissant au rapport concernant les activités du Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine et l'état de la paix et de la sécurité en Afrique, le président de la République a rappelé le rôle trouble joué par le Rwanda dans la déstabilisation de notre pays, remarqué à travers les déploiements de l'armée rwandaise sur les territoires congolais en appui au mouvement terroriste M23. Voilà, nous sommes allés trop vite. Vous venez là de suivre la 126e réunion du Conseil des ministres qui a été présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avant son départ en Namibie. Plus de 100 000 déplacés internes ont été recensés dans la province du Nord-Kivoum, parmi eux deux enfants félins, des pères et des mères. Ces derniers ont reçu une assistance humanitaire du coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord 4 d'Addis-Sabeba. C'est un reportage de nos confrères de l'Air-Tense-Goma. C'est dans l'enthousiasme que les internés du Saint-Prendon-Boscon-Gangui ont accueilli la visite humanitaire du professeur Alphonse Poumba-Louaba qui a remis une importante quantité de vivres et non-vivres dans la fondation Toumba-Louaba. Ces dons déchargés du véhicule avec joie par les bénéficiaires étaient constitués entre autres d'une tonne et demie de semoule, d'une demi-tonne de sucre, une demi-tonne d'aumon, 12 cartons de lait pour nourrissant et 200 litres d'huile végétale. Un geste salué par le père Jean-Pierre Moutaka, directeur de Dombosco. Nous pensons que vous continuerez à nous venir en aide dans les jours à venir. Et nous prierons pour vous et pour vos projets, et surtout pour la paix dans toute la République, que cette partie du pays, de la province, puisse retrouver la paix et que les citoyens vachent à leurs activités habituelles. Les enfants bénéficiaires ont également loué ces gestes. Je veux beaucoup remercier de tout ce qu'on nous a amenés, de l'ouverture de moi. Après la donation, s'en est suivie une visite guidée des différentes salles où sont internés les orphelins, les espaces de jeu et les jardins pour tager. Pris de compassion pour ces enfants, le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis-Abéba a exhorté d'autres personnes de bonne volonté à aller en aide à ces enfants. Donc j'ai lancé aussi un cri de sensibilisation avec tout peut aider, tout peut aider, avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut. Il faut soulager la détresse, il faut soulager la souffrance, il faut apporter beaucoup d'amour aux enfants. Et c'est ce qu'elles font, c'est ce qu'ils font. Et ça leur permettra de grandir, de s'épanouir, et d'apprendre un métier. Parmi les enfants internés dans ce centre, figurent des enfants déplacés de guerre. Voilà, comme annoncé au début de ce journal, les prix des PLEO représentants, Tony Kakuchiko sur les traces du chef de l'État pour le retour d'une paix durable dans l'Est de la RDC, a initié une messe en mémoire des victimes de la guerre d'accrétion infligée à la RDC par le Rwanda. Une messe célébrée, c'est samedi 24 février, à la cathédrale Notre-Dame du Congo. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Mbongo, a dénoncé les velléités expansionnistes de l'agresseur de la RDC, qui est le Rwanda. Il a également condamné l'inaction de la communauté internationale face à cette agression, et a appelé tous les Congolais et acteurs politiques de se retrouver autour de Félix Antoine Tchisekedi afin de renforcer la cohésion nationale. Suivez. Comme un seul homme, les Congolais venus de tous bords ont convergé vers la cathédrale Notre-Dame du Congo pour prendre part à cette messe pour la paix célébrée par Fridolin Cardinal Mbongo Bessou, archevêque métropolitain de Kinshasa. Membre du corps diplomatique, quelques personnalités politiques mandataires d'entreprises et autres notables ont pris part à cette messe. Dans son homélie, Fridolin Cardinal Mbongo Bessou, archevêque métropolitain de Kinshasa, a condamné l'agression dont est victime la République démocratique du Congo, surtout la complicité à l'interne de certains fils égarés qui complotent avec l'ennemi pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Il est revenu sur la responsabilité qui est congolaise de nous assumer et je crois que c'est à ce niveau-là que nous devons demander à chacun d'entre nous de nous mettre ensemble comme un architecte pour construire la paix. On ne donne pas la paix, il n'y a que Jésus qui peut donner la paix, il n'y a que Jésus qui est le prince de paix. On doit se considérer comme un architecte avec un plan pour bâtir la paix et cette paix, on doit permanemment, n'est-ce pas, la sauvegarder. Au-delà de ce genre qui nous agresse, il y a le Seigneur. Le Dieu de temps est de ses constances. Lui avec son armée, qui est au-dessus de toutes les armées, il peut faire de merveille pour le Congolais. Pendant que les yeux de la communauté internationale et nationale sont rivés vers la province du Nord-Kivu, en Itoury, il se passe un drame en sourdine et nous sommes venus dire haut et porté haut la voix de toutes ces victimes jusqu'à présent qui sont en train de tomber. Cette messe organisée est à l'initiative des Tony Kankouchikou, autorité morale du regroupement politique AAAP, aussi bien que tout Congolais est pris de paix à conjurer la situation sécuritaire qui sévit dans l'Est et de la RDC. A l'interne, tout comme à l'externe, des efforts devront être menés pour le retour de la paix dans l'Est et de la RDC, confrontés à une spirale de massacres et violences pendant trois décennies, créant ainsi l'instabilité au pays et dans la région des Grands Lacs. Autre actualité dans ce journal, c'est cette réunion du comité des suivis et évaluations avec le ministère des Finances. Parmi les points abordés, arrêter le meilleur stratégie pour atteinte des assignations budgétaires de l'exercice 2024 et la mobilisation de recettes du secteur des importations et des exportations. Examiner les activités inscrites à l'exercice 2023, identifier celles totalement réalisées, les activités en cours d'exécution et sélectionner la fourchette à reconduire pour le contrat des performances, exercice 2024. Voilà autant des questions soulevées à la quatrième réunion du comité technique des suivis, évaluation de la mise en œuvre du contrat des performances entre le ministère des Finances et l'administration douanière congolaise, d'où il faut fournir des informations ou données complémentaires telles que souhaitées par le ministère des Finances. Il s'agit notamment de donner les informations relatives au chiffrage des activités mises en œuvre, le coût des investissements concentrés par activités. En face des directeurs centraux et provinciaux, Bernard Kabe-Semoussang, directeur général de la DGDA qui tient Mordikis à une mobilisation accrue des recettes, rappelle les données prioritaires s'il faut s'en tenir à la retraite du gouvernement à Zongo pour la maximisation des recettes du secteur des importations et exportations. L'ordre du jour prévoit l'examen de la réalisation des recettes au mois de janvier 2024 ainsi que les perspectives à fin février 2024. Il y a lieu de rappeler ici au directeur provinciaux l'une des observations formidées par le cabinet du ministre au regard de la disparité des performances au niveau des bureaux des douanes. Au finish, il a été adopté des mesures de rationalisation des assignations tenant compte de la capacité contributive de chaque bureau des douanes. Voilà dans la rétrospective de l'actualité de la semaine, le chef de l'État Félix Antoine Tuseké-Tilombo a participé au briefing presse spécial organisé au studio Maman Nguébi par le ministère de la communication et des médias. Le président de la République a reçu par ailleurs en début de semaine le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde des sujets relatifs à sa démission et à l'expédition des affaires courantes par les gouvernements tels que décidés par le président de la République étaient au menu de cet entrevue la semaine du président avec Pierre Kibambé-Somouissa. Élu député national de la circonstruction électorale de Kassenga dans les Okatanga le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présenté le mardi 20 février sa démission et de son gouvernement au chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Le président de la République a pris acte de la démission il a demandé au premier ministre et aux membres du gouvernement chacun en regard de ses fonctions d'assurer l'expédition des affaires courantes conformément à l'article 6 de l'ordonnance présidentielle numéro 22 bar 002 du 7 janvier 2022. La tradition a été respectée le vendredi le show de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo a présidé la 126e réunion ordinaire du conseil des ministres le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et les membres du gouvernement ont participé à cette première rencontre de l'équipe gouvernementale depuis qu'elle est en train dans le régime d'expédition des affaires courantes. Et puis en toute humilité le président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo a répondu au rendez-vous de la rédivabilité envers le peuple et la nation au cours d'un briefing presse spécial organisé par le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya au studio Maman Ngebi de la radio télévision nationale congolaise. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC avec la montée en puissance actuelle des forces armées de la RDC la mise en place prochaine du gouvernement du nouveau quinquennat du Chaux de l'État et des questions d'ordre économique et social tout a été passé au peint fin au cours d'un jeu de questions-repenses entre le président de la République et la presse nationale et internationale. Retour sur l'actualité avec ces quatre juridiques qui en gestation au sein de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo. Une démarche pour la création d'une commission qui va procéder à l'élaboration de la loi sur les contenus sociaux a été entamée. Les communiqués sanctionnant cette initiative a été rendue publique suivie. Considérant la nécessité de procéder à la rélecture de la loi sur la sous-traitance ainsi que d'élaborer la loi sur le contenu local, considérant les recommandations de la 123e réunion du Conseil des ministres du 2 février 2024, vu l'urgence et la nécessité. Arrête. Article 1er. Il est créé une commission mixte paritaire gouvernement et secteur privé en vue de procéder à la rélecture de la loi numéro 17 bar 001 10 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés et à l'élaboration de la loi sur le contenu local. La commission est chargée d'examiner tous les gréens formulés à l'encontre de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés, résultant notamment de la définition de la sous-traitance et de son champ d'application. Élaborer un projet de loi sur le contenu local visant l'ensemble des activités accessibles et le développement des capacités locales, l'utilisation de ressources humaines et matériels locales, les transferts de technologies, l'utilisation de biens et services locaux et la création de valeurs additionnelles à l'économie congolaise et la composition. La commission mixe et composée de manière paritaire par 20 membres ou représentants des pouvoirs publics et des organismes représentatifs du secteur privé. Il s'agit de la présidence de la République, la Prémature, les ministères sectoriels, les acteurs du secteur privé, le structure d'accompagnement évrend à la sous-traitance, les agences spécialisées. Suivez à présent cette visite d'inspection effectuée au sein de la zone économique spéciale pilote des Maloukou, question pour les responsables de l'agence de s'assurer de l'état d'avancement des travaux d'installation des entreprises dans cette zone et à l'issue de la dite visite des orientations ont été données. Suivez. Cinq mois après les lancements des travaux de production à la zone économique spéciale de Maloukou par le président de la République, leur réelle évaluation des travaux des mises en oeuvre de cette ZES, une initiative du conseil d'administration de la ZES pour se faire une idée réelle des avancées réalisées et en proposer des orientations précises. Nous profitons de votre micro pour demander à l'état congolais de donner l'argent pour que certains travaux résiduels soient exécutés. nous demandons aux administrations qui travaillent avec nous de vraiment s'impliquer pour que ces entreprises puissent réellement bénéficier de ces avantages. Cette société ici fait face à un problème de dumping. Ça fait pratiquement un kilomètre de stock déjà produit mais qui souffre d'être évacué. Les choses sont en train d'avancer. Donc nous avons une dizaine d'entreprises qui sont attendues. Je crois que d'ici la fin de cette année ici, la zone économique spéciale sera vraiment remplie. Joséphine Boumbou, présidente du conseil d'administration, s'est dit satisfaite de l'avancement de travaux. Le constat est que nous sommes très ravis de ce que nous voyons, ce qui est fait par notre direction générale, le développement de la RDC par tirer des zones économiques spéciales. A voir ces réalisations, les directeurs du cabinet du ministre de l'Industrie, Jean-Diedoné KVC, sont réjouis car ce cogit est le sixième volet du plan directeur d'industrialisation. Lorsque nous sommes arrivés ici à 2019, c'était une brousse. Nous sommes très contents qu'aujourd'hui, il y a des activités qui soient réalisées sur le terrain et surtout... La délégation a visité tour à tour la nouvelle cabine d'électricité en cours de construction, les bâtiments administratifs et les entreprises en cours d'installation. Le secrétariat général du ministère du Portefeuille a désormais un cadre et des structures organisées. Cet outil est des références pour avoir pour but de satisfaire aux impératifs et de la masse salariale. Cet outil a été présenté au public par le secrétaire général du dit ministère Kalalambaye, nous dit Yvette Makoutima dans ce reportage. Dans le souci de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale de l'ensemble de l'administration publique congolaise, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a doté chaque service public d'un cadre et structure organique assorti des référentiels d'emploi. Ces outils de gestion sont destinés à servir des boussoles dans la transformation du monde des gestions des ressources humaines, des secrétariats généraux, des ministères de commerce extérieur et du portefeuille. Le ministère du portefeuille, qui a dans ses attributions la gestion des entreprises de l'État par l'étruchement de son secrétariat général, a désormais un cadre structure organique révisité depuis le 5 février 2024. Notre nouveau cadre organique, ça va nous faciliter le travail. J'en profite en tant que point focalisant de lancer un message fort aux femmes. C'est le moment que chaque femme puisse montrer sa compétence pour que nous aussi les femmes nous puissions occuper nos postes de commandement. Ces documents ont été présentés au public par le secrétaire général au portefeuille Christophe Kalalambayo, au directeur de l'administration du portefeuille, au chef de diffusion des bureaux, aux agents de l'administration du portefeuille et au président de la délégation syndicale. L'objectif, c'est de s'approprier le document. Il fallait chercher des voies et moyens pour améliorer notre façon de travailler. On peut être intelligent, on peut être compétent, on peut avoir la matière, mais si l'environnement n'est pas propice, c'est difficile que l'agent puisse exploser. Ces cadres structures organiques révisités du secrétaire général du portefeuille vont à coup sûr répondre aux problèmes auxquels est confrontée cette administration publique afin de la rendre apte, compétitive et capable de remplir avec efficacité et efficience les missions des services d'un État moderne. Au tribunal des grandes instances des matétés, des nouveaux magistrats engagés ont juré d'être le gardien des valeurs du secteur des droits et de la justice. Ces hommes en toge noire ont prêté serment devant le président de la cour des cassations. Suivez. Plus de 125 magistrats ont prêté serment dans la salle d'audience du parquet des grandes instances des matétés en présence du premier président de la cour des cassations qui est aussi le deuxième vice-président du conseil supérieur de la magistrature les professeurs Ndombaka Béa et Lille Léon. Déterminés à prester avec dévouement et abnégation ces hommes et femmes en toge noire vont désormais travailler au sein de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo et contribuer ainsi à la célérité dans le traitement de dossiers juridiques. Ils font partie de 2500 magistrats récemment nommés par le chef de l'état magistrat suprême Félix Antoine Tuseke de Tchilombo. Cette cérémonie vient à la suite des décisions prises par la plus haute autorité du pays. Son Excellence Messieurs les présidents de la République Félix Antoine Tuseke de Tchilombo qui a voulu nommer 2500 magistrats qui ont été formés affectés à travers toute la République et maintenant qu'ils commencent à prêter leur serment conformément à la loi pour commencer leur carrière. Nous félicitons les jeunes magistrats que nous encourageons à être des magistrats responsables et qui vont finalement dire le droit de manière d'arriver à la justice qui élève la nation congolaise. Notez qu'ils ont prêté serment devant le bureau du tribunal de grande instance une cérémonie présidée par Samuton du combat et secondé par Binolo Binolo Henri et ce en présence de plusieurs hauts magistrats de la République. La République démocratique du Congo a pris une part active au Salon international du tourisme à Rennes en République française en image le déroulement de ces moments d'échange sur le marketing des produits des exposants. Chaque année à Rennes se tient le Salon international du tourisme un événement majeur qui réunit plus de 40 000 visiteurs venus du monde entier exposer, présenter, vendre des destinations et tout ce qui a trait au tourisme ainsi qu'au loisir. Durant trois jours cette activité était dédiée à plusieurs conférences, débats, échanges à des projections de documentaires et mini-films qui ont permis à Madame le PCA de faire découvrir en prêtant la beauté du tourisme congolais et les opportunités d'investissement dans ces secteurs. Elle a à son tour emboîté le pas du chef de l'État Félix Tisekedi Tchilombou en abordant la question de l'agression que subit l'est du pays où sont logés les plus grands et beaux parcs touristiques. Soutenés par le M23 et par le Rwanda. Un pays riche avec son sous-sol inépuisable. Certains pays voisins, je pense qu'aujourd'hui nul ne peut l'ignorer que nous sommes en guerre depuis plusieurs décennies. Une guerre soutenue par le Rwanda et j'allais nul. Je pense qu'aujourd'hui nul. Je pense qu'aujourd'hui nul. peut-être une minute en mémoire de tout notre peuple qui est en train d'être massacré. Profitant de sa mission, Malika Moukoubou a été reçue par l'ambassadeur de la RDC accrédité en France, Émile Goy. L'objectif de cette mission était notamment de visiter cette juridiction située au cœur de la France, premier pays touristique au monde et échanger sur les différents moyens de rédynamiser le tourisme en RDC et autres activités en faisant participer la diaspora. Enfin, la Fondation Etienne Tisséke du Amulumba tient à soutenir et à promouvoir la production agricole pour l'auto-alimentation dans la ville-provence de Kinshasa. Voilà qui justifie le geste posé récemment par cette fondation qui vient de remettre aux maraîchers des tronds agricoles et des moyens financiers. Rodé Panga. La Fondation Etienne Tisséke du Amulumba en action. Son directeur général, maître Aruna Narabou, tient à résoudre définitivement, sinon de manière efficace, les problèmes des maraîchers et des maraîchers de la zone verte de la ville de Kinshasa constitués de sites d'Nchuengue, Gingidengue, Amacina, Njilisekomaf et Odela. Ces gros engins en permanence et des camions remplis de matériels transagricoles pour le renforcement des capacités des producteurs agricoles avec des cultures vivilières, c'est cela la solution. Un véritable ouf de soulagement pour les bénéficiaires utilisateurs et l'ensemble de la population quinoise à la quête de l'autosuffisance alimentaire. Le projet date de 2020 et Ambo Manager, maître Arunandarabou, vient de concrétiser avec la subvention obtenue du fonds de promotion de l'industrie FPI, pourvoyeur des moyens. Au nom de la fondation Etienne Tshisekedi, nous remercions avant tout le chef de l'Etat, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, qui ne cesse de prioriser les intérêts de la population. C'est après avoir reçu plusieurs demandes depuis 2020 de plusieurs coopératives agricoles que la fondation Etienne Tshisekedi s'est engagée à son niveau, menée un plaidoyer au fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle. C'est dans ce sens que le conseil d'administration dirigé par M. Roger Tshisekedi Ilunga s'est résolu le plus vite possible de soutenir les maraîchers et les maraîchères de la ceinture verte de la ville de Kinshasa. Nous avons non seulement apporté des matériels et intrants agricoles, des engrais, des sémences, mais également il y avait un besoin spécifique qui avait été présenté. Nous avons apporté ce tracteur qui va travailler pour essayer d'ouvrir davantage d'évacuer cette rivière. Pour les bénéficiaires, il est difficile de cacher la satisfaction quand une telle promesse se réalise. On a eu tout ce qui est adapté à la culture. Vraiment, que Dieu délisse la fondation et que c'est fait. Maintenant que le besoin est comblé, il ne reste que de l'énergie pour augmenter la production à la taille des consommateurs de la ville capitale Kinshasa. Avant de boucler complètement cette édition, je reviens, le cardinal Ambongo a dénoncé l'inaction de la communauté internationale vis-à-vis de l'agresseur connu de la RDC, les Rwandans, qui soutient les groupes armés, notamment le M23, qui massacre les populations dans l'est et pillent les richesses de la République démocratique du Congo. C'était au cours de la messe qu'il a célébré ce samedi 24 février 2024, une messe organisée sur l'initiative du haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou-Chikou, en mémoire des victimes de la guerre d'agression infligée à la République démocratique du Congo par l'Irwanda. Merci de votre sympathique attention. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité continue sur nos antennes à 13h30.